Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien ça a dû certainement courir jusqu'à ses oreilles parce que j'ai dix pages à copier pour demain. Ton prof a dû trouver que tu copiais mal! Hé, laisse faire! Au lieu de faire des farces plates, tu devrais plutôt commencer à te demander pourquoi le monde n'arrête pas de te fuir. Des mémeurs comme toi, Mélanie Bouchard, il n'y a personne pour endurer ça. Demande-toi pas pourquoi tu n'es pas capable de garder tes amis. Hé, des amis, j'en ai pour ton information! Ah oui? Dis plutôt que tu essaies de te le faire croire, à ta place, je commencerai à chercher une autre école. Parce qu'ici, il n'y a plus une seule personne qui peut te sentir. Tiens, un souvenir au cas où tu voudrais t'approcher de moi à moins de sans-qui. Tu vas voir si je suis capable de m'entrouver des amis. Josée! Mets ça sur mon bureau. Martine! T'es pas la cellulose? Dis-moi pas que t'as oublié que je travaille aussi à l'école. Ben non. Ben ça tombe bien que je te vois. Tu pourrais peut-être m'aider pour un article. Je veux bien, sauf que je suis un peu pressée. Faut que je m'occupe de faire venir un buffet pour l'anniversaire de mon père. Ça parle de quoi, ton article? La solitude. La solitude. Ça tombe mal, j'ai jamais eu autant de monde autour de moi. Mais je pensais, vu que t'as immigré... Non. Tu sais, quand je suis arrivée ici avec ma famille, j'avais deux ans. Fait que j'ai jamais vraiment été toute seule. Qu'est-ce qui m'a pris aussi de choisir un sujet plate demain? Je trouve personne pour m'en parler. Ben non, voyons, c'est pas plate. Sauf que si tu trouves personne, change de sujet. Je peux pas. J'ai dit que je parlais de ça dans mon prochain numéro. Mais pourquoi tu cherches pas des témoignages chez les élèves? Ceux qui souffrent de solitude, c'est pas ça qui manque, malheureusement. C'est gênant. Ben, j'ai demandé à Mélanie Bouchard, je la voyais jamais avec personne. Je te dis qu'elle l'a mal pris. Elle a jamais voulu me répondre, puis c'est tout juste que ça s'est pas souvent courant. Ouais. Mais attends, demande à Gabrielle. Gabrielle Langlois? Ben oui. Comme artiste, il travaille souvent seul, puis ça pourrait te donner une image plus positive de la solitude. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Alors regarde, il doit être à cellulose dans une heure pour décrocher les toiles de son exposition. Fait que je vais lui dire que tu vas venir le voir. Ok. Oh non, déjà 4h moins 20. Excuse-moi, je vais être en retard. Bye. Bye. 4h moins 20. Oh non, Mireille. Est-ce que c'est toi Martine? Non. Quelle Martine tu cherches? Martine Frigon, tu la connais? Oui, c'est une très bonne amie. C'est vrai? Moi c'est Mireille. J'ai une nouvelle. Moi c'est Mélanie. Tu devais la rencontrer ici? Ouais. On lui a demandé de me parrainer pour me faire visiter l'école, mais là, je suis en retard. Moi peut-être pas attendue. Qu'est-ce que tu vas faire si elle vient pas? C'est pas grave. J'ai toute l'année pour visiter. J'ai du temps, si tu veux, je peux te montrer. C'est vrai? Ça serait super. Mireille? Martine? Oh donc Martine, as-tu mis le chandail à ta grand-mère? Excuse-moi, j'étais avec quelqu'un, j'ai pas vu passer l'heure. Inquiète-toi pas, je viens juste d'arriver. Non. On n'a pas beaucoup de temps de se voir toute l'école. Moi je dois être à la cellulose dans une heure. La cellulose? C'est la maison des jeunes. Je peux y aller avec vous? Mais certain, viens Mélanie. Non, c'est parce qu'on doit voir l'école avant. Ça serait mieux si on était juste nous deux. C'est pas que je veux pas que tu viennes, Mélanie, là, mais c'est parce que j'aurais des questions à poser à Mireille pour mon article. C'est correct. J'ai d'autres choses à faire de toute façon. Décris des articles? Oui, pour le journal de l'école. Bien, je vais t'expliquer. Mireille, si tu veux, on peut se voir à la cellulose plus tard. Euh, oui, ok. Bon, tu viens là? Oui. Salut! Votre sourire est le messager de votre bonne volonté. Il réchauffe le cœur de celui qu'il reçoit. Fais-tu sècher les dents, coudon? Non. Je te dis que si tu dis des nids au même à tout le monde, t'auras pas beaucoup de cadeaux à acheter à Noël, toi. Ouh! Ça s'appelle être susceptible, ça. Je vais pas vraiment dire que je suis solitaire. Je continue de voir mes amis, même s'ils habitent plus loin. Puis en plus, depuis un matin, j'arrête pas de rencontrer du monde. Vous avez l'air de travailler fort du casque. Oui, Sophie, je te présente Mireille. C'est sa première journée. Salut. Salut. Sophie, tu viens de déménager dans le coin? Ouais. Ma mère s'est faite un nouveau chum. J'ai décidé de venir habiter chez mon père. Ouais, je connais ça. Sophie, fais-tu quelque chose, là? Ah, ben, j'ai une copie à faire pour demain. Je veux me débarrasser de ça au plus vite. Ah. Pourquoi? Ben, je t'aurais demandé d'amener Mireille à la cellulose. Je peux pas, je dois voir Michel. Ah, c'est parce que je pensais y aller après. Ben là, arrêtez. Je suis pas raisin tant que ça. J'ai vu où c'était la cellulose un matin. Je vais y aller toute seule. On se retrouvera là, OK? T'es sûre que ça te dérange pas? Ben non, inquiétez-vous pas. Puis si jamais je me perds, je peux toujours appeler le 911. Bye. Bye. Tu sais qu'est-ce pas bon? Oui, toute la journée. Non, 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 non. Vous livrez ça à l'adresse que je viens de vous donner. C'est pour un anniversaire, puis je veux faire une surprise. Oui, merci, au revoir. Et Josée, les ventes? Les ventes. Ah, tu parles des tableaux? Hum-hum. C'est vrai que tu voulais rien savoir avant la fin de l'expo. Je voulais garder le meilleur pour la fin. Ben, je sais pas à quoi tu t'attendais exactement, mais on n'a pas vendu de toile. Oui, mais les gens du quartier sont venus, ils ont adoré ce que tu fais. Sauf que les gens, ils ont pas trop d'argent ces temps-ci. Il faut les comprendre. Ben, je les comprends, je n'ai pas moi non plus. Ben, la peinture, c'est jamais très payant au début. Sauf que l'important, c'est de te faire connaître. Hum, ouais. Ah oui, au fait, je parlais de toi, Martine, tantôt, puis elle va venir te voir pour un article. Ah oui, c'est vrai? Ah ben, je devrais peut-être laisser mes tableaux accrochés. Si ses profs en entendent parler, ils ont de l'argent, d'autres? Euh, non. Son article, c'est pas sur l'exposition. Son sujet, c'est la solitude, puis je lui ai suggéré de venir te voir. Ben, c'est quoi cette affaire-là, la solitude? J'ai pas dit que j'étais séropositif, non? Voyons, Gabriel! Ben, pourquoi, d'abord? Tiens, j'ai des amis, moi. Martin, Véro... Excuse-moi. Oui, allô, la cellulose? Ah, c'est toi, Delphine. Comment ça, pas de cadeau? Puis la chemise en soi, elle. Ben, voyons! Ah, t'es là! T'as fini ta visite? Martine n'est pas avec toi? Non. Elle avait quelqu'un à voir. C'est pas grave, je me débrouille très bien toute seule. Ça m'étonne pas trop. Quoi? Que je me débrouille toute seule? Non, que Martine t'a laissée tomber. Elle fait toujours ça. Ah oui? T'es sûre de ça? Elle aime pas ça, s'occuper de ses amis. Elle a toujours quelque chose à faire. Il n'y a rien que son chum qui l'intéresse. Ben, on dirait pas. Elles m'ont même demandé d'aller à la piscine avec elle, après un super. Ça, c'est sûrement parce que t'es nouvelle, puis t'as pas de chum. Elle va t'écoeurer toute la soirée en te parlant de son beau Michel, là. Puis quand elle aura fini, elle va t'oublier aussi vite que sa première paire de bas. Michel, c'est son chum. C'est pour aller le voir qu'elle m'a laissée tout à l'heure. Tiens. Qu'est-ce que je te disais? Je n'arrive pas à le croire. Ben, si c'est vrai, c'est plate. Moi qui pensais qu'on deviendrait des bonnes amies. Fais-toi-en pas. Je suis là, moi. Gabrielle, t'en as vendue une. Hein? Laquelle? Celle-ci. Ah oui? Elle est super. Qui l'a achetée? Ben moi. Je voudrais l'offrir à mon père pour son anniversaire. Il adore la peinture. Ben, comment ça, toi? Ben oui, moi. Pourquoi pas moi? J'ai pas le droit. Oui, mais... Oh non. Dis-moi pas que tu l'aimes trop pour la vente. C'est pas ça. Ah, tu comprends pas, Josée. Je veux pas te vendre de toile. Ben, pourquoi? Tantôt, tu disais que... Tantôt, c'était rapport avec l'exposition. J'ai pas envie qu'on m'achète un tableau par charité. Charité? Il n'y a pas question de charité. Depuis que je l'ai vu, ce tableau-là, je pense que c'est un de l'acheter. Sauf que, bon, ma soeur préférait offrir une chemise de soie à mon père, mais là, elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Bon, je te remercie bien, là, mais il n'y en a pas question. Mais, Gabrielle! Non. Excuse-moi, là, mais je vais aller prendre une bouchée chez elle. Merci, Brenda. Gabrielle, t'es mon sauveur. Josée m'a dit que t'es ici. Ça me tente pas, Martine. T'es bien bête, je t'ai rien demandé encore. Ben, je le sais, ce que tu veux. Là, je m'excuse, mais j'aimerais ça être tout seul. Parait que je suis un grand solitaire. Attends, tu peux pas me faire ça. Bon, écoute, Martine, là, je veux juste avoir la paix. Viens me voir plus tard, assez de l'ose, OK? Je peux pas avoir une heure, je dois voir Michel. Ça va aller, je vais être là. OK, bye. Et puis, il y a Martin. Mais, il sort avec Marie-Claude. Elle, elle travaille au resto. Salut! Je vais peut-être trouver de la compagnie. J'imagine que tu connais Mélanie. De loin. Mélanie me parlait de tous ses amis. J'ai l'impression que j'ai même plus besoin d'y rencontrer à cette heure. C'est vrai que tu dois tout savoir sur tout le monde. Comment se faire des amis? Ça a l'air intéressant. Ça doit être à toi, ça, Mélanie. C'est pour mon cours de morale. Encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Ah oui. C'est vrai qu'elle est pas mal bonne. Hé, arrête! Donne-moi ça. Le problème, c'est que tu vas tout raconter après. Mais voyons, qu'est-ce que vous avez? Ah, rien. C'est juste que si tu dis quelque chose à Mélanie, elle peut pas s'empêcher d'aller le crier partout. C'est bien simple. La langue y étire jusqu'à terre. C'est pas vrai. Crois-la pas, Mireille. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais vous devriez peut-être régler ça entre vous deux. Je vais vous laisser. À mon avis, c'est quelqu'un qui doit nous laisser ici, si c'est pas toi. Excuse-moi, là, mais... elle a vraiment été trop loin. Oh, t'es encore en train de te sauver, toi? Ah, ben, t'as raison. Des fois, c'est aussi bien de se sauver plutôt que dans du réseau. Ouais, il y a du monde assez méchant. Oh, ben, méchant, je sais pas, mais quand ça va mal, pis il y en a qui essaient d'être gentils, ben, c'est pas mieux. Essaye de faire pitié. Tu vas voir le monde coller après toi comme des mouches. T'as quoi, tu te plains? Au moins, on s'intéresse à toi. Non, non, laisse faire. J'ai rien dit. Je vais au resto avec Sophie. Je voulais voir si tu voulais toujours que j'aille chez vous ce soir. Ça va? Non, laisse-moi, là. Sophie doit t'attendre. Oh, c'est correct, je la verrai plus tard. Tu pleures? C'est vrai que c'est pas bien fin ce que Sophie t'a dit, hein? C'est sûr, mais il y a des choses bien plus graves que ça. Est-ce que je peux t'aider? Non, je veux pas t'achaler avec ça. C'est juste que... Je l'ai pas dit, mais... Mon frère se fait opérer cet après-midi, pis ça m'inquiète. Ah oui? Comment ça? Oui, on doit... On doit lui couper une jambe. Hein? C'est terrible. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il faisait de l'escalade, pis il est tombé. Est-ce qu'il est tombé de haut? Pas mal, oui. Mais il a pu se rattraper. Sauf que sa jambe a accroché une roche. On l'a retrouvée deux jours après, pis ça, c'est infecté. C'est affreux. Elle raconte ça à personne, hein? J'ai pas envie que toute l'école le sache. Inquiète-toi pas, je le dirai pas à personne. Je devrais pas garder ça en dedans. Ça fait du bien de pouvoir parler à une amie. Hé, écoute. Je vais retrouver Sophie, mais elle peut pas rester longtemps. Pourquoi tu viendrais pas me rejoindre au resto dans une demi-heure? Elle va être partie. OK. C'est gentil. Ça t'a pris du temps? La bouchard en avait des affaires à te raconter. Qu'est-ce que t'as? Tu devrais faire la paix avec Mélanie. Faire la paix? Je vois pas pourquoi. Je peux pas la sentir. Oh, elle est pas si pire que ça. Je sais pas exactement ce qu'elle t'a fait, mais tu devrais lui laisser une chance. Une chance. On voit bien que tu viens juste de la rencontrer. Sa vie est vraiment pas drôle. Est-ce que tu savais ce qui lui arrive? Comment ça? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai promis de pas le dire. Bon. Qu'est-ce qu'elle a inventé encore? Hé, c'est pas des affaires qu'on invente. Ouais. Vaut mieux que tu le saches. Tu la jugeras peut-être moins. Mais jure-moi que tu le répéteras jamais. Je te le jure. Son frère va se faire opérer cet après-midi. Ah oui? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Son frère, on peut pas l'opérer cet après-midi. Mélanie, elle n'a pas de frère. Je m'excuse pour tantôt, Martine. Je voudrais bien t'aider, mais le problème, c'est que... Oh, mais je... Ça sera pas long. Juste quelques questions. Je t'achèterai pas longtemps. Oui, mais le problème, c'est que la solitude, je connais pas ça plus que toi. Tu travailles toujours tout seul. Et puis, il y a plein de gens qui travaillent tout seul. Tu sais, prends-toi quand t'écris, tu travailles tout seul, ça n'a rien à voir. Je sais, mais je pensais... Ouais, je le sais ce que tu pensais. Un artiste, bon, se travaille toujours tout seul, dans son atelier, ses pinceaux, ses couleurs. Ouais, bien, t'es pas pire comme journaliste. Tu réussis à me faire dire des choses même quand j'ai pas envie de parler. Je comprends que t'aies pas envie de parler. Elle est belle, hein? La toile à Josée. Hein? La toile de Josée? Ben oui. Depuis le début de l'exposition qu'elle dit qu'elle veut l'offrir à son père. Elle t'en a pas parlé? Ben non. Bon, ça te dérange pas si je m'installe ici? J'ai le goût de lire un peu. Salut. J'espère que tu m'as pas trop attendue. On peut aller chez nous tout de suite, si tu veux. Ben là... Si ton frère vient de se faire opérer, je suis pas sûre que tes parents aient envie d'avoir de la visite. Ouais. Peut-être. En fait, comment est-ce qu'il va? Mon frère? Je le sais pas encore. L'opération n'est pas finie. C'est vrai que ça doit être long, hein? Coupé une jambe. Il doit être pas mal courageux pour endurer tout ça. Ouais. Pas mal. Hé, t'es grave, toi. T'as pas d'allure d'avoir monté un bâton de même? Mais fange-toi pas. Mais fange-toi pas. Je voulais seulement que... Ben... que tu sois mon amie. Mais c'est quoi ton problème? Penses-tu que je m'en serais pas rendue compte que t'as pas de frère? Je sais bien, mais... Je sais pas ce qu'il m'a pris. C'était niaiseux. Je suppose que... ce que tu m'as dit sur Martine, c'était pas vrai non plus. Je pense que je m'ai demandé à lui. Attends! T'sais, la première fois que je fais ça, je te jure. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris d'abord? Je sais pas. Je me suis dit que... si je faisais un peu pitié, je me trouverais plus intéressante. Ah! Ouais! Je suis pas sûre que c'est en parlant dans le dos des autres, pis en les faisant pleurer, que tu vas arriver à quelque chose. Tu sais, il y a pas vraiment de recette magique pour se faire des amis. Si t'essayais plutôt d'être toi-même... Oui. Pis, comment ça a été ton entrevue avec Gabrielle? Un flop. Il a pas l'air de connaître ça, lui, non plus. Ah! Ouais, c'est plate, ça. Retour à la case départ. Bien, pas tout à fait. C'est pour ton article sur la solitude que tu trouves personne? Oui, pourquoi? Ben, parce que... si tu veux toujours mon témoignage, je pourrais t'en parler. Si ça peut être utile. Ben là, je viens juste de trouver un nouveau sujet. Ah! C'est quoi ton nouveau sujet? Ben, au lieu de parler de la solitude, je vais écrire un article sur les moyens pour s'en sortir. Je sais pas, là, je pourrais donner des trucs pour se rapprocher des gens. Oui, oui, c'est une très bonne idée, ça. Mais ce serait dommage de laisser tomber le témoignage de Mélanie. Ben, je le sais. Je pourrais présenter les deux côtés de la médaille. Tu veux vraiment témoigner? Ça va, Gabriel? Ah, oui, oui, ça va. Ben là, j'ai presque fini de tout ramasser. Oui. Tes tableaux vont me manquer. Oui. C'est vrai que ton bureau doit paraître un petit peu vide, hein? Hé, en retourne pas le pinceau dans la plaie, s'il te plaît. Ben, Josée, tu sais pas quoi? Non, quoi? Il m'arrive quelque chose de ben bizarre. Ah oui? Hé, je suis en train de compter mes tableaux. Il me semble que j'en ai un de trop. Ben voyons, qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, je te dis, je sais pas comment c'est arrivé. Fait que je me suis dit que si tu cherchais toujours un cadeau pour ton père... Oh! Oh! Merci! Oh, c'est fin! On le voit que je tente! Le soir, c'est dur. Tu te sens pas mal abandonnée. On t'invite jamais nulle part. Mais pourquoi que t'invites pas le monde chez vous? Ils ont toujours une bonne raison pour pas venir. Tu penses pas que t'es un peu responsable? Je sais pas. Des fois, j'ai dit des choses sur les autres que... Je devrais peut-être pas dire. Mais jamais des affaires graves. Nanny, on sait jamais ce qui est grave pour les autres. Ouais. T'as raison. Et puis je... Je l'ai vendu des histoires. Mais c'est pas pour mentir. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que... J'aime pas ça parler de moi. Des fois, je me trouve tellement insignifiante. Voyons. As-tu déjà essayé de raconter des vraies affaires? Ben oui. Je pense. En tout cas, je te trouve pas mal courageuse de témoigner, Mélanie. Tu diras pas mon nom, là? Ben non, inquiète-toi pas. Bon. Après le souper, je vais à la piscine avec Mireille. Veux-tu venir avec nous? Merci, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que Mireille peut plus me sentir. Ben, c'est sûr que t'en veux un peu de lui avoir monté un bateau. Ah? T'es au courant? Oui. On s'est parlé tantôt. C'est pas grave. Là, je comprends que ça doit être dur de pas avoir d'amis. Mais en tout cas, elle est pas mal plus fâchée contre elle que contre toi. Ah oui? Comment ça? Ben, elle se trouve pas mal naïve d'avoir créé en ton histoire. Tu dis ce qu'elle m'a dit? Sérieusement? Non. Elle m'a demandé si t'avais déjà fait du théâtre. Elle se trouve pas mal bonne. Elle m'a demandé si t'avais fait du théâtre.